Hey salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on a sous nos yeux la Creality CR-16 Pro qui est une des meilleures imprimantes 3D en termes de fonctionnalités et de technologies embarquées comparé aux imprimantes du même volume et de la même catégorie de prix bien sûr et vous l'aurez compris aujourd'hui on va voir de quoi elle est capable ça fait environ quatre mois que je l'ai et que je l'utilise pour la fabrication de pièces mécaniques qui requièrent une bonne qualité d'impression et surtout une très grande précision et dans le but de vous faire une super vidéo je vais comme à chaque test d'imprimante 3D vous la démonter pour vous montrer les secrets de son électronique mais aussi de sa mécanique et juste après on fera des tests d'impression pour voir si la qualité vaut le coup quand même alors cette Creality tourne autour des 530 euros chez Gearbest et pour savoir si elle vaut cette somme là on va l'analyser en la démontant alors première chose quand on la reçoit faut savoir qu'elle est livrée prémontée et il faut uniquement visser le portico châssis avec quatre vis m6 et c'est bouclé en cinq minutes et en ce qui concerne les accessoires livrés avec la machine c'est du classique on retrouve un échantillon de bobines de PLA de couleur blanche mais aussi un sachet d'outils qui contient également quelques pièces de rechange comme une deuxième bus de 0,4 mm mais aussi un tube capricorne une pince coupante et une spatule qui sert à décoller les impressions pour ce qu'il en est de la mécanique on remarque deux choses déjà c'est qu'elle est entièrement construite avec des pièces métalliques donc soit des pièces en métal anodisé rouge ou alors des pièces en aluminium qui composent d'ailleurs le châssis donc c'est toutes les pièces anodisé en noir qui sont en fait des profilés en aluminium 20 par 20 ou alors 20 par 40 et deuxième chose qu'on remarque l'axe z possède deux moteurs en gros ça sert à faire monter le portique sans qu'un côté et du retard sur l'autre et ça ça favorise encore une fois la qualité de nos impressions pour ce qu'il en est de la motorisation on est sur du moteur nema 17 sur tous les axes extrudeurs compris et en parlant de lui c'est un extrudeur à double entraînement ça pour avantage d'avoir un gros couple d'entraînement donc tout ce qu'il faut pour ne pas sauter des pas de plus il est entièrement métallique comparé à d'autres imprimantes où l'extrudeur est entièrement réalisé avec des pièces en plastique souvent en abs et juste à côté de ça sous le capot rouge on retrouve un détecteur d'absence de filaments qui met l'imprimante immédiatement en pause si notre bobine est vide et deuxième sécurité intégrée à la machine c'est la reprise d'impression en cas de coupeurs de courant même si on est en france et que ça n'arrive jamais ou quasiment jamais moi j'ai branché mon imprimante une multiprise qui tient pas vraiment et la multiprise est déjà arrivé qu'elle s'enlève donc c'est une sécurité en plus pour ma part autre point très positif aucun amas de câbles n'est apparent car tout est relié à la carte mère par une nappe qui contient le câblage moteur capteur ventilateur et tout ça dans le but de faire en sorte qu'aucun câble ne se balade à droite à gauche au niveau des dimensions d'impression on est sur du 30 par 30 par 40 de haut sur un plateau qui possède deux surfaces d'impression donc soit une surface d'impression noir de chez creality qui accroche super bien d'ailleurs et quand on le retourne car il est détachable on retrouve une surface super lisse en aluminium qui donne un effet de première couche très brillante et creality garantit que ce plateau chauffe de la température ambiante à 110 degrés en moins de cinq minutes et ça grâce à un transformateur très puissant de marque minuel auquel on reviendra plus tard dans la vidéo elle a également un écran tactile couleur qui va nous permettre de naviguer dans les différents menus très rapidement et l'écran est plutôt sensible et il détecte super bien les doigts de plus les menus sont très bien agencés donc c'est super intuitif pour le reste sachez qu'elle est silencieuse car creality a choisi des drivers de moteur tmc 2208 avec une résolution très élevée donc plus de précision et puis chose très importante elle fait le level du plateau automatiquement et elle stocke la cartographie de mesures prises par le capteur inductif dans sa mémoire pour compenser les irrégularités du plateau s'il y en a et grâce à ça elle nous fait des impressions juste excellente pour ce qu'il en est du refroidissement on a un ventilateur équipé d'un guide qui dirige l'air froid pile à l'endroit où le filament se dépose et je peux vous dire que le débit d'air est vraiment au top on froidit très bien les pièces que l'on imprime et pour ceux qui l'auront remarqué ici on retrouve une petite carte électronique que j'ai rajouté qui correspond en fait au régulateur de tension qui me permet d'alimenter les nouveaux ventilateurs que j'ai mis car les anciens étaient trop bruyant par rapport au silence que l'imprimante est censé donner j'ai également changé tous les ventilateurs à l'intérieur de la base de la machine et on y reviendra plus tard à présent on va se diriger sous l'imprimante pour voir ce qui se cache sous le capot et pour ça j'ai enlevé toutes les vis cruciformes qu'il tenait et bonne surprise tout est bien câblé et très propre on va commencer déjà par l'alimentation qui est une super marque pour le coup c'est une minuelle 24 volts et 21 ampères autrement dit 504 watts de puissance et pour vous donner un ordre de prix rien que l'alimentation à découpage coûte déjà entre 80 et 120 euros et on en a bien besoin pour faire chauffer l'énorme plateau qui se fait alimenter par un relais encore une fois de marque donc un délixi 40 ampères pour ce qu'il en est de l'électronique on retrouve une toute nouvelle carte mère équipée de marlin 1.1.6 dans un micro contrôleur de chez atmel en gros c'est le micro contrôleur de l'ardune oméga pour ceux qui s'y connaissent dans lequel craiglity a codé l'auto level ainsi que l'utilisation des drivers tmc 2208 mais aussi tous les paramètres concernant l'asservissement de température de la buse et du plateau par contre il ya un détail qui m'a sauté aux yeux sur la carte mère c'est qu'il y a un emplacement pour driver qui correspond à un deuxième extrudeur totalement vide du moins il manque que le tmc 2208 mais tous ses composants sont autour donc les composants passifs et actifs capacité donc condensateur et résistance donc tout y est il manque que le tmc 2208 et je suis très tenté par acheter un tmc 2208 qui coûte environ 1 euros 80 au détail et puis le souder sur la carte mère surtout que craiglity a mis le firmware de cette cr16 pro en open source donc en théorie on pourrait la transformer en double extrudeur en remplaçant bien sûr le firmware et en le modifiant pour ajouter la double extrusion maintenant chose très importante c'est l'écran j'ai tout de suite remarqué qu'il est que c'était un écran qui possède son propre firmware et qui est totalement autonome car en temps normal les écrans sont branchés sur une sortie auxiliaire de la carte mère et c'est la carte mère qui le contrôle mais là il est branché sur un port série de communication donc c'est lui qui envoie des commandes d'action à réaliser directement sur la carte mère et j'avais raison car sur le site officiel de craiglity on retrouve la mise à jour du firmware marline donc craiglity a donné le marline qui est codé à l'intérieur de cette créé l'ici serre 16 pro mais aussi le firmware pour mettre à jour notre écran donc pour le mettre à jour c'est simple on met le fichier dans la racine du carte d'une carte sd on le rentre dans le port micro sd de notre écran et on redémarre l'imprimante et la mise à jour se fera automatiquement à présent on a vu la mécanique et l'électronique qui sont juste parfait j'ai rien à ajouter donc on va pouvoir passer aux impressions et à la qualité d'impression qu'elle peut nous donner bien sûr mais avant la première chose qu'on va devoir faire c'est calibrer le capteur inductif pour ça tout est écrit dans le manuel pouvoir ensuite lancer l'acquisition et l'enregistrement de la cartographie du plateau que l'imprimante va utiliser à chaque début d'impression donc on n'aura même pas besoin d'ajouter le script g29 au g code de début car l'imprimante va le faire tout seul une fois fait l'imprimante est prête on peut lancer toutes nos impressions pour un rendu excellent même à des vitesses moyennement élevées donc voilà un peu les pièces que j'ai imprimé je vais vous laisser avec les impressions que j'ai fait et je vous reprends juste après c'est parti c'est parti Donc voilà pour ce qu'il en était des impressions de cette Creality CR-16 Pro. Et on va faire un petit point pour répondre aussi aux questions qu'on se pose. Donc est-ce qu'elle valait le coup ? Est-ce que le prix est justifié ? Donc déjà par rapport aux impressions, j'ai remarqué que les impressions sont de très très bonne qualité. Donc lorsqu'on imprime, pour ma part j'ai imprimé des pièces mécaniques, j'ai imprimé des petites pièces de décoration. Pour ce qu'il en est des pièces mécaniques, ce qui m'intéressait le plus c'est la précision d'exécution des mouvements de la machine. Et vraiment là je vous dis, elle est irréprochable. Donc par exemple j'avais des pièces qui devaient être précises au millimètre près et j'ai eu mon millimètre près voire moins. Donc vraiment c'est ce qui comptait pour moi. Par la suite en ce qui concerne la mécanique vraiment elle est irréprochable. Déjà toute l'imprimante est en métal, donc aluminium et acier. Donc déjà c'est très très qualitatif. On a tout de suite l'impression d'être face à quelque chose de très robuste. Par la suite pour ce qu'il en est de l'électronique, toujours pareil, très bien étudié. La carte est très bien faite. On a l'utilisation de TMC2208 qui nous apporte un silence qui est quand même appréciable. Par contre ce qu'il aurait été bien de faire de la part de Creality, c'est quand même mettre des ventilateurs qui seraient un peu plus silencieux. Parce que là mettre des ventilateurs qui font totalement opposition à une imprimante qui intègre énormément de bonnes marques à l'intérieur, c'est assez bête je dirais. Donc vraiment là c'était le seul petit point négatif. Donc pour environ 10 euros je les ai changés, c'est pas le souci. Mais bon j'aurais préféré quand même que ce soit d'usine et que j'ai pas à le faire moi-même. Par la suite pour ce qui est de l'extrudeur et des matériaux qu'on peut imprimer, et bah avec cette imprimante on peut quasiment tout imprimer. Donc que ce soit du PETG, du PTFE, du PLA, de l'ABS, du filament flexible. Donc tous ces filaments là on va pouvoir les imprimer. Après pour les filaments qui sont assez abrasifs comme les filaments en carbone et ce genre de choses. Par contre là il va falloir changer de buse parce que ces filaments abrasifs là vont complètement ronger la buse qui est en laiton. Il faudrait soit une buse en acier, soit une buse en titane pour imprimer ce genre de matériaux. Donc maintenant pour répondre à la question, est-ce qu'elle vaut le prix ? Alors déjà je dirais que oui. Je parlais que du prix pour l'instant. Donc je dirais que oui elle vaut le prix parce qu'on a mis justement, Finalement Creality a fait l'effort d'utiliser des matériaux et des pièces détachées qui sont de qualité et qui sont des marques. Donc là en l'occurrence on n'a pas affaire à des génériques ou alors à des pièces qui sont décopiées. Donc là on a vraiment des pièces originales et qui sont bien dimensionnées pour la machine. Une alimentation minuelle comme ça, ça coûte dans les 100-120 euros. Donc vraiment sans forcer c'est un gros budget déjà pour la part de la machine. Ensuite une carte mère comme ça avec des TMC-2208 qu'on pourrait acheter dans le commerce, c'est pareil, une centaine d'euros. Donc voilà c'est l'utilisation de toutes ces pièces là qui fait que l'imprimante est de bonne qualité et qu'elle donne justement envie d'imprimer avec. Après pour ce qui est de la qualité d'impression, avec tout ça elle est vraiment irréprochable. Moi mes pièces mécaniques je les fais, il n'y a aucun souci et c'est vraiment nickel. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu ou alors même si vous avez une question. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sachant que les prochaines vidéos qui arrivent seront des fabrications juste géniales, donc des petites fabrications à l'ancienne. Merci. 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 Merci.